La sortie de la promotion 2018 baptisée Justin Ndundango, école nationale des eaux éphorées. La cernie s'est déroulée en présence du ministre de tutelle et du parrain. Précisons que cette sortie de promotion est en phase avec les réformes initiées à l'Enef. Des précisions dans ce reportage d'Eric Zengui-Mbadinga et de Jean-Pierre Soigny. L'AQV 2018 comprend la 6e promotion d'ingénieurs de conception des eaux et forêts, ISSEF, soit 22 récipiendaires. Et la 44e promotion d'ingénieurs des techniques des eaux et forêts, au nombre de 37. Notre école a une vocation sur-régionale et fait partie depuis plus de plus d'années du réseau d'institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale, des citoyens de Féyac, dont le CERF se trouve à Yaoundé. Je me réjouis, en effet, d'être associé à la fête qui consacre la sortie de ces deux promotions, baptisées Promotion Justin Dundangoy. Permettez-moi de saluer en quelques mots sincères la réussite de ces 59 nouveaux diplômés. Et je suis heureux de leur adresser, à chacune et à chacun, mes très chaleuses et sincères fédations pour avoir satisfait tout au long de leur scolarité, au contrôle des qualités exigées par l'UNEF pour décerner ce plôme. Promotion Dundangoy a exhorté les nouveaux diplômés à faire montre d'éthique et de doontologie. J'aimais le vœu que l'amour du travail bien fait, l'éthique d'exemplarité et la probité soient vos préoccupations de tous les instants. Alors, vous devez arrêter d'être des fonctionnaires qui comptent les premiers sur la route. Vous n'avez pas arrêté de compter les premiers. Et l'effort qu'il y a à faire, c'est d'accompagner tous les opérateurs dans un sens de moralisation. Elle est réceptive. La promotion 2018 a fait sienne comme viatique. Les recommandations des membres du gouvernement. La cérémonie a pu faire par un défilé militaire.